90 à 99% des habitudes que vous avez, vous ne les avez pas choisies. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'art et la façon de se débarrasser de certaines mauvaises habitudes. On va faire rapide et clair aujourd'hui pour vous amener à trouver quelques éléments de réponse. Ce sont nos mauvaises habitudes qui viennent souvent nous apporter des résultats que nous subissons. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous adoptons des habitudes qui ne sont pas les nôtres. J'avais une maîtresse à l'école qui avait un savon toujours dans les mains lorsqu'on faisait des devoirs en classe. Elle s'asseyait et elle prenait un savon et elle le grattait. Et moi, ça m'intriguait ce truc. Eh bien, croyez-le ou non, quand je rentrais chez moi, je prenais un savon et je le grattais moi aussi. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Alors, je ne l'ai pas fait très longtemps parce que mes parents m'ont ramené dans le droit chemin. Mais j'ai pris cette petite habitude pendant quelques semaines de gratter un savon pour imiter ma maîtresse. Toutes les habitudes que vous avez, de la façon de ranger vos valises ou pas quand vous rentrez de vacances, de la façon de payer vos impôts rapidement ou pas, votre façon de rire, c'est vos parents ou l'un de vos parents, votre façon de crier, de pleurer, de vous renfermer, d'être timide ou extraverti, vous imitez. Mais tout cela, mes amis, vous devez y repenser avec humilité, garder votre égo, mais avec humilité de vous dire peut-être que ce qu'il est en train de dire, ça peut faire du sens pour moi. Parce que dans mes relations, au travail ou à la maison, eh bien je ressens parfois ces habitudes qui sont imprégnées en moi, avec une fâcheuse tendance à dire, c'est plus fort que moi. C'est simplement le fait que, même si vous êtes quelqu'un de très intelligent, une personne très intelligente, eh bien vous avez des habitudes en vous. Six petites astuces, six façons de se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Donc, première des choses, premier conseil, pour dégager les mauvaises habitudes, ce que vous allez faire, vous prenez une feuille de papier, vous tirez un trait au centre. À gauche, vous notez les mauvaises habitudes et à droite, les bonnes habitudes. Regardez maintenant vos bonnes et vos mauvaises habitudes. Et ça, c'est exactement la première étape. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous allez écrire, eh bien vous allez matérialiser ces mauvaises habitudes qui sont des habitudes, c'est-à-dire souvent inconscientes et machinales, des automatismes. Ce sont des habitudes qui provoquent des actions automatiques. Et n'oubliez pas de considérer en fait que ces habitudes-là, bonnes et mauvaises, ont des conséquences à long terme. À chaque fois, ça va avoir des conséquences sur votre santé physique, santé morale, santé émotionnelle, votre niveau spirituel, votre connexion, vos tissus relationnels. Ça a un impact immense. Deuxième des choses, la nature a horreur du vide. Donc, toute l'astuce, c'est de vous débarrasser d'une mauvaise habitude et de la remplacer par une bonne habitude. Je vous explique. Alors, voici la mauvaise habitude et voici la bonne habitude. La nature a horreur du vide. Alors, la stratégie que je vous propose, c'est ça. On va détecter dans la deuxième étape quelles sont les bonnes habitudes qui pourraient venir remplacer celles-là. Et on va la dégager. Faites vraiment en sorte de remplacer la mauvaise habitude par une bonne habitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la deuxième étape, ça va être de découvrir quelles sont les bonnes habitudes qui pourraient remplacer les mauvaises. Pensez à développer une vision des résultats que vous allez obtenir dans votre vie suite à ce remplacement de bonnes habitudes. Troisième astuce, créez un plan d'action. Vous allez maintenant faire en sorte de trouver des astuces pour conserver ces bonnes habitudes. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous me dites « Ah Franck, j'ai tout essayé, je sais que ce n'est pas bien, j'ai rechuté. » C'est justement l'effet yo-yo. Donc, pour éviter ça, ce que je vous demande, c'est de renforcer, d'aider votre cerveau. Il faut l'aider votre cerveau. Donc, je vais prendre moins de sucre dans mon café. Ça va, c'est un exemple simple. Eh bien, je vais identifier à quel moment de la journée j'ai tendance à prendre ce sucre dans ce café. Peut-être que vous pourriez prendre de nouvelles actions pour contourner cet automatisme, par exemple, de ne pas aller à la machine à café à 10h le matin, par exemple. Quatre, pour les trois prochaines semaines, faites un plan d'action par priorité. Et toutes les actions que vous venez de lister, les cinq mesures, eh bien, vous allez les répartir dans vos journées. Numéro cinq, cinq, c'est passer à l'action. Mettez en place ces cinq premières étapes que je viens de vous donner. Faites-le, faites-le, allez-y. Sixième étape, sachez vous entourer. C'est l'étape la plus difficile. D'oser revoir aussi et de remettre en question certaines relations toxiques, mauvaises pour vous. Il y a parfois des relations qui nous font du mal. Eh bien, il est temps de faire attention à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada